Je me demande comment ça se passe, le casting. Ah ouais. Je suis sûre, il y a des meufs encore. Ben oui. Ils sont qu'entre mecs. Ce matin, Thibaut a un rendez-vous important. Il a un casting pour une marque qui est connue dans le monde. Et donc, il y a Julien Brun qui doit passer le casting avec lui. J'espère que ça va être une très bonne journée pour lui. C'est sympathique. J'arrive ce matin avec Jerem Star. On est impatients de savoir déjà qui est dans la maison, de voir un petit peu le domaine. Alors, qui va nous accueillir, à ton avis ? Une hystérique belge, je ne sais pas. Une hystérique belge. J'ai un peu peur qu'Amélie me saute direct à la jugulaire. On ne sait jamais comme ça s'est passé avec Aurélie l'année dernière. Et on toque. Quoi ? On est dans la cuisine. On ne t'en fera pas la porte. Donc, on se lève toutes pour ouvrir. Surprise ! Ça va ? On ne s'attendait pas à vous, Amélie. Et là, surprise, Jerem Star. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette personne soit là. Et donc, Latifa, que je connais parce que j'ai suivi son émission dans la cuisine. Ça va ? Ça va, fraté. Mais vous êtes mou ? Ça va ? Vous vous levez ? Non, on est mou. Non, on va faire le ménage. Ça va et toi ? Ce matin, je suis arrivé dans la maison. On va dire que l'accueil était un petit peu froid. Je m'attendais à des hurlements, une foule en délire, des t-shirts arrachés. Et puis bon, elles étaient à peine tirées du lit. Donc, c'était un peu mou. Bonsoir, vieille branche. Enfin, bonjour. Oh, ça commence. Ah, ça commence. La bise est en option, Vermine ? Non, non, c'est un noyau qui est parti. Vieille branche, arrêtez de m'appeler, vieille branche. Comment on va notre vieille branche ? Jerem Star, comme d'hab, égale à lui-même aussi. Toujours le sourire, très content d'être là. Bonjour. Dania. Tania. Dania. Enchantée, Dania. On ne leur fait pas un accueil digne de personnes qu'on est très contentes de voir. J'ai la Tifa et il y en a qui ne connaissent pas. Et Jerem Star, ce n'est pas trop le bienvenu, je pense, dans la maison. Donc, on les accueille quand même avec le sourire. Mais on se demande ce qu'ils font là, en fait. C'est parfait, ça, pour ce soir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous manquait ? Ben voilà, une cuisinière pour ton anniversaire. Ben parfait, elle ne pouvait pas tomber mieux. Moi, la Tifa, dès que je la vois, je lui dis qu'elle tombe très bien parce que j'ai un repas à préparer pour ce soir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thibaut, de mon chéri. Donc, on prend partout. Il va lui préparer une fête et tout. C'est bien, c'est cool. Donc, on va avoir ça, toi. D'accord, on n'a pas de souci. Shanna qui m'explique que ce soir, c'est l'anniversaire de Thibaut. Et elle me demande si je voudrais bien mettre la main à la pâte pour préparer le dîner. Et il n'y a pas de souci, ça me fait énormément plaisir. On va visiter ? Alors... C'est pas mal. Mais toi, en fait, tu dors dehors. On ne te l'a pas dit. Je ne crois pas. Il n'y a pas de sang pour toi. Je n'ai pas prévu. Je vais m'en poser coûte que coûte, Vermine. Il nous demande tout de suite de faire visiter la maison. Donc, du coup, Naïs, elle dirige un peu le truc. Elle dit, ben voilà, la piscine, et là, là. Ah oui, je tiens à vous préciser, je serai accompagnée d'une caméra et d'un micro et d'appareils photo. Tout sera paparadié, photographié et divulgué. Alors, moi, je suis venue pour harceler les candidats, les traquer, donc j'aurai ma petite caméra, mon appareil photo, et le but, voilà, c'est de choper des petits trucs qui ne leur feront pas forcément plaisir, mais de faire mon petit rôle de fouine, de fouille. Je suis vraiment venue pour faire de l'immersion totalement, comme si j'étais en France avec mon propre bloc, sauf que là, je suis en train de le faire avec ma caméra. Je suis là en repérage. Atterrisque et péril ! Pour vous poursuivre, vous pourriez l'existance et vous harceler dès le réveil. Atterrisque et péril ! C'est un peu compliqué d'avoir Jerem Star ici, parce que c'est une fouillinasse, s'il peut t'enfoncer, il se gêne pas, mais voilà, je l'ai prévenue, je lui ai dit écoute, fais ton taf, mais après, il faut assumer les conséquences derrière, donc à toi de voir, atterrisque et péril, mon pote. Là, tu vois, il y a un dressing, donc il y a mon analyse, là, il y a les garçons, donc... Alors, par contre, je vous conseille de cacher toutes vos culottes parce que je suis là pour tout prendre en photo, ça sera divulgué. Jerem Star commence à traquer tout le monde en disant qu'il a une petite caméra, que les petites culottes sales, les petits trucs, qui va venir filmer, qu'est-ce que ça va être, quoi ? Moi, j'ai pas trop envie qu'il y ait quelqu'un dans la maison qui vienne faire des trucs comme ça. S'il fait ça, ça va vraiment m'énerver, je risque de vraiment embrouiller avec lui. C'est la chambre à qui, ici, en fait ? Il y a Dania, Nelly, Amélie et G-Vanessa, pour le moment. Ah, bah, je dors là, très bien. Là, il y a déjà un lit de libre, celui-là. Ah, bah, voilà, moi, c'est là. Je me suis tout de suite installée dans la chambre des filles parce que ça passe plutôt bien le courant et on va pas se cacher les choses. Je pense que, voilà, moi, les deux Juliens, je pense que ça va pas trop le faire, surtout que j'ai pas mal d'antécédents avec eux. C'est quand même deux candidats que j'ai pas mal pourris sur mes sites depuis un an. Donc, je pense que quand ils vont débarquer, ça sera pas forcément très chaleureux. Il a l'air nerveux, hein ? Lui, il est gentil, mais il te pousse à bout, quoi. Lui, je vais le claquer. À lui, il va s'en prendre deux, trois. Il va s'en manger deux, trois, tu vas voir. En fait, c'est le genre, il est stressant, il est énervant, quoi, tu vois ? Jusqu'à ce que tu en mettes une bonne, on a pris ce calme. Je pense que Jérôme Star aura quelques petits soucis avec certains des garçons de la maison. Je pense aux deux Juliens. Tu viens, on va à la piscine ? Ouais, je vais juste finir ça. OK. Après avoir mangé, on décide d'aller à la piscine, prendre le soleil. OK. T'avais regardé Top Chef ou pas ? Pas du tout, je sais pas qui c'est que ça donne. Elle a l'air super gentille. Elle a l'air très, très, très gros, c'est la claire. Latifa a l'air super gentille, donc je me dis super. En plus, elle a l'air d'être une meuf qui a du caractère, donc j'aime bien ce genre de fille. Je le connais un peu. Ça va. Ça, il va faire sa prouine, sa vermine. On va voir quand les garçons, ils vont rentrer, l'accueil, qu'ils vont du chat. Je crois pas qu'ils le kiffent particulièrement, en fait. Il m'a dit qu'ils s'entendent pas du tout avec les Juliens, apparemment. Ah ouais ? Non. Quand les garçons vont revenir, je pense qu'avec Jérôme Star, ça va pas du tout passer. Je pense pas qu'ils sont amis du tout. Et je me demande s'il va pas y avoir des étincelles. Les garçons, je pense qu'ils le kiffent pas du tout, mais vraiment pas du tout, quoi. Je me dis, ça va être chaud pour lui. Ils vont lui faire passer un séjour dégueulasse. Et puis, voilà, quoi. Je me demande vraiment comment ça va se passer. Oui, j'ai une petite annonce à vous faire. Ah, d'accord. Il y a eu des arrivées, s'il vous plaît. Ah ouais ? Oh, qui sort ? Juste avant d'arriver au stand de Jetpack, Shana nous annonce quand même qu'il y a une autre nouvelle, plus ou moins bonne, puisqu'apparemment, il y a deux nouvelles personnes qui sont arrivées dans la maison. Une personne que je pense que vous connaissez peut-être pas, Latifa de Top Chef. Je connais pas. Latifa de Top Chef, qui a l'air assez bon délire dans Top Chef. Après, elle va savoir la maison, comment ça se passe. Et après, il y a un autre personnage, je pense qu'il va pas du tout être aimé, c'est Jerem Star. Non ! C'est trop du c***. Jerem Star. C'est une dinde. C'est Jerem Star, la deuxième personne. Donc, je vois les cummets, ils sont en mode furie, ils ont pas envie de lui, ils sont dégoûtés, limite... Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir comment tu vas le vivre.